... Philippe Marques, bonjour. Vous êtes juge, membre de l'association des juges portugais, et vous êtes également le président du MEDEL. J'explique rapidement ce dont il s'agit pour les auditeurs. Le MEDEL, c'est l'association des magistrats européens pour la démocratie et les libertés. C'est une association, on dit Umbrella Association en anglais, une association fêtière qui regroupe 23 associations nationales de 16 pays différents, qui ne sont pas tous européens, et qui représentent 18 000 magistrats, ce qui est tout à fait considérable. Le MEDEL a été fondé en 1985. Les associations qui ont constitué le MEDEL étaient toutes d'accord, il y a une conviction commune, à savoir qu'il fallait promouvoir les droits fondamentaux et l'état de droit dans les sociétés démocratiques. Depuis 1985, évidemment, le contexte européen a largement évolué. On est passé d'une Europe qui était une Europe des dix à l'époque à une Europe aujourd'hui des 28 puis des 27 avec le Brexit. C'était la communauté économique européenne, désormais c'est l'Union européenne. Et donc, on a vu beaucoup d'États venir grossir les rangs de cette Union, des États qui d'ailleurs, ou bien sortaient d'épisodes dictatoriaux, c'était le cas de votre pays qui a rejoint l'Europe en 1986, ou bien même des États, à partir de 2004 et le grand élargissement, qui n'ont pas d'expérience démocratique. Le MEDEL considère qu'il faut rester très vigilant sur ces questions, c'est tout l'intérêt de votre association, et donc être attentif à ce que les droits fondamentaux soient garantis, que c'est un combat permanent. Et on en arrive à notre question du jour, puisque précisément, dans deux États de l'Union européenne aujourd'hui, la Hongrie et la Pologne, il semble qu'il y ait des dérives à l'œuvre qui suscitent l'inquiétude, puisque l'indépendance de la justice, comme la question de la séparation des pouvoirs, est manifestement mise à mal. Alors, ces deux États s'en défendent et disent qu'il n'en est rien, que les changements qu'ils ont apportés à leurs institutions sont des changements absolument constitutionnels, ou bien que, de toute façon, ceci est de compétence nationale et que ça ne regarde pas les institutions européennes, et que ça ne regarde pas plus la Cour de justice de l'Union européenne, qui est, je le rappelle, une des sept institutions de l'Union européenne et qui veille à l'application du droit de l'Union et à son uniformité, ou plutôt à l'uniformité de son interprétation, sur tout le territoire de l'Union. Voilà. On sent, au-delà de cela, un grand embarras politique avec des États qui ne savent pas trop comment réagir, dans un contexte très nouveau. Il y a 20 ans, ça aurait peut-être été différent, mais aujourd'hui, l'Europe est passée au travers de nombreuses crises. Il y a eu le Brexit, bien sûr, il y a la montée de certains populistes, mais on sent qu'il y a une certaine prudence de la part de certains États. Mais il y a des voix qui se font toujours entendre pour dire « Non, l'Europe doit réagir, il faut aller plus loin » et c'est le cas de votre association, le Medel, qui, à la fois, fait évidemment des déclarations et des actions multiples. Vous étiez notamment dans les rues de Varsovie en janvier avec des centaines de robes noires pour manifester votre position aux décisions prises par le gouvernement polonais. La question reste donc encore ouverte et nous voulons, avec vous aujourd'hui, comprendre ce qu'il en est. Alors, je vais vous poser trois questions. La première part véritablement du début. Nous voulons comprendre ce qu'il se passe en Hongrie et en Pologne qui puisse justifier une réaction qui est celle que vous appelez. Alors, bonjour et merci pour cette opportunité de parler un peu de Medel et de l'Europe. Je dois préciser que nos associations sont toutes européennes. Alors, sans doute de pays européens, quels pays, il y a des pays membres de l'Union européenne, autres sont des pays candidats, mais ils sont tous pays européens. Alors, la situation, je peux dire que la situation maintenant est très grave. C'est vrai qu'à l'époque de la fondation de Medel, le panorama européen était très différent. Ils étaient l'Union, la communauté européenne avait dix pays, dix États membres, maintenant on est 27. Et on a beaucoup évolué, mais les préoccupations sont différentes et, je pourrais dire, plus graves. Directement, ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, en Hongrie, on le voit déjà il y a plusieurs années, c'est un démantèlement de l'État de droit, un démantèlement de la démocratie, pas seulement sur le plan du pouvoir judiciaire. On a assisté à un démantèlement de la liberté de presse, des libertés civiques. On a limité la liberté des ONG qui actuaient dans la société hongroise. Et comme c'est normal dans ces processus, je pouvais dire, de marcher vers une autocratie, c'est toujours un des pas pour l'autocratie, c'est toujours essayer de contrôler toutes les institutions qui pouvaient être en contre-pouvoir et défendre les droits fondamentaux, et c'est le pouvoir judiciaire. En Hongrie, on a essayé de contrôler, et le pouvoir hongrois l'a réussi, a contrôlé la Cour constitutionnelle. Et maintenant, avec ces dernières mesures d'émergence à cause de la pandémie... Il y a un état d'urgence, c'est ça, particulier ? Oui, en Hongrie, il y a un état d'urgence qui n'a pas une date limite. Alors le gouvernement peut gouverner par décret sans aucun contrôle, soit parlementaire, soit judiciaire, avec aucune date limite pour retourner à la normalité. Et en Pologne, malheureusement, ce qu'on a vu, c'est une répétition de ce qui s'est passé en Hongrie. Un peu parce que peut-être on n'a pas attentivement vu ce qui se passait en Hongrie. Le Parlement européen avait déjà dénoncé ce qui se passait là. Il y avait des rapports du Parlement européen. Je me souviens du rapport Tavar, qui était le nom du membre du Parlement européen, qui avait déjà dénoncé, il y a plusieurs années, les attentats aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux en Hongrie. Mais malheureusement, on n'a pas eu la volonté politique de faire quelque chose à l'époque. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en Pologne, on a commencé à faire le même qui était déjà la réalité on croise. Donc vous faites un lien entre les deux pays ? Oui, oui. Et on a peur que ça ne se fasse pas en Pologne. Ça pourrait avoir un effet de répétition dans d'autres pays. Et en Pologne maintenant, aujourd'hui, c'est le dernier jour de la présidente de la Cour suprême polonaise. Et malheureusement, le gouvernement polonais a déjà annoncé que le président provisoire, pour le remplacer, sera un des plus fidèles juges, si on peut l'appeler un juge, qui a été nommé, qui était très proche du gouvernement. Et ça, après une décision de la Cour européenne de justice qui a imposé des mesures provisoires contre les lois récentes sur le pouvoir judiciaire en Pologne. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est très préoccupant parce que c'est en démantèlement de l'État de droit et de l'État démocratique à l'intérieur de l'Union européenne. Donc ça, on a bien compris que la situation de votre point de vue est grave. Alors, vous avez déjà évoqué certaines réactions. Quelles ont été les réactions des institutions européennes, concrètement, techniquement, et de la Cour de justice, pour éventuellement mettre le haut-là à ces dérives ? Alors, des réactions, on a eu des réactions au niveau du Parlement européen. Cette situation, spécialement l'hongroise et aussi la polonaise, elles sont déjà connues il y a longtemps. Et en janvier cette année, on a déjà vu le Parlement européen approuver une délibération qui dénonçait déjà les violations des droits fondamentaux et de l'état de droit en Pologne et en Hongrie. Le problème, c'est toujours, au niveau politique, au Conseil européen, où sont représentés tous les gouvernements de tous les États membres, c'est très difficile d'avoir une unanimité. Et par exemple, la réaction qui pouvait être la plus efficace serait l'article 7 du traité. Mais l'article 7 du traité de l'Union européenne, il dit que le Conseil européen peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs fondamentaux de l'Union européenne. Mais elle doit être constatée à l'unanimité. Alors, c'est facile à comprendre qu'on n'aura jamais l'unanimité parce que l'Hongrie n'approuvera jamais une résolution contre la Pologne et la Pologne n'approuvera jamais une résolution contre l'Hongrie. Alors, au niveau politique... Je peux vous arrêter un instant sur cette question, simplement pour être certain que tout le monde nous comprenne. Vous évoquez à l'instant l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Je rappelle qu'il y a deux traités dans l'Union européenne. Certains ne savent peut-être pas. Il y a le traité sur l'Union européenne, il y a le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Là, vous évoquez le traité sur l'Union européenne qui a un article qui dit que si un État ne respecte pas l'article 2, qui est l'article qui dit que les États, à priori, se fondent sur les valeurs qui sont celles de la démocratie de l'État de droit, alors une procédure peut être engagée par cet article 7 qui est une procédure assez longue, assez compliquée et qui exige l'unanimité pour arriver là. L'unanimité n'est pas nécessaire au début, mais pour la constatation finale. Ça veut dire, l'article 7 établit que sur une proposition d'un tiers des États membres du Parlement ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité de 4 à 5e de ses membres, peut constater qu'il existe un risque clair de violation, mais après cette constatation d'un risque, pour conclure qu'il y a une violation, que ce n'est pas seulement un risque, qu'il y a effectivement une violation grave et persistante des valeurs fondamentales, l'unanimité est nécessaire. Alors, au début... Il peut y avoir une sanction à ce moment-là ou une suspension de certains droits. Exactement. Seulement avec une décision à l'unanimité et ça n'arrivera jamais. C'est très difficile qu'on aurait une unanimité et c'est un gros problème au niveau politique. Mais le 27 février 2018, tout ça a changé un peu parce que... Un peu, non ? A changé beaucoup. Parce que par la première fois, la Cour européenne de justice est entrée dans cette... On peut dire dans cette discussion. Jusqu'à ce moment-là, la Cour de justice européenne, on pensait qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur les systèmes judiciaires nationaux parce que c'était une compétence exclusive des États. Mais dans une décision du 27 février 2018, la Cour de justice a pour la première fois dit c'est vrai que les États sont libres de décider comment organiser leurs systèmes judiciaires nationaux, mais les États doivent respecter les principes et les valeurs fondamentaux établis dans les traités de l'Union. Et parmi ces principes fondamentaux, ce sont les respects pour la séparation de pouvoir et pour l'État de droit. Et alors, pour la première fois, la Cour de justice de l'Union européenne a dit si bien les États sont libres de le faire, la Cour de justice européenne peut analyser si certaines lois sont ou non contraires aux droits européens parce qu'il y a la possibilité qu'une certaine loi puisse violer le droit et les principes fondamentaux. Et ça a ouvert la porte à tout ce qui s'est passé dans la Cour de justice les deux dernières années. La Commission, après cette décision, a apporté des procédures d'infraction contre la Pologne pour des lois qui changeaient l'âge de la retraite des juges, établissaient des nouvelles chambres disciplinaires à la Cour suprême polonaise qui étaient contrôlées par des juges nommés par le gouvernement. Et alors, ça a ouvert la porte à une réaction plus efficace parce que la Cour de justice n'a pas besoin d'unanimité. Au Conseil européen, on parle de politique. À la Cour de justice de l'Union européenne, on parle de la justice, on parle du droit. Et ça a changé tout parce que maintenant, on pouvait dire que les gouvernements étaient très tranquilles parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient jamais une unanimité. Mais maintenant, avec la Cour de justice et avec les décisions que la Cour de justice a prises ces dernières années, la situation a vraiment changé. Donc, en fait, c'est très intéressant puisqu'on comprend ce faisant que la Cour de justice de l'Union européenne, définissant un cadre juridique très étroit, permet en fait de donner une réponse que la politique n'a pas été capable de donner. On a vu ça dès le début de l'Union européenne et de la communauté. Et c'est un peu ce qui arrive maintenant. C'est la Cour de justice, on pouvait dire, peut-être, j'exagère un peu, mais on pouvait dire qu'on voit maintenant la Cour de justice européenne qui construit la constitution judiciaire européenne. Peut-être, dans 10 ou 15 années, on va lire dans les livres sur le droit de l'Union européenne qu'à cette époque, on a vu la construction de la constitution judiciaire européenne. Et c'est toujours comme ça dans l'histoire de la communauté ou de l'Union européenne. C'est quand les politiciens n'ont pas eu les instruments ou la volonté politique d'avancer. c'était la Cour de justice qui l'a fait. Et peut-être on voit ça. Comme la Cour suprême aux États-Unis par rapport à la... Un peu comme la Cour suprême mais ici un peu plus interventif, je dirais. D'accord. Merci Philippe et Marquez, c'était très intéressant pour ces éclairages. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada